Bonjour à tous, une grande centrale de production d'énergie ukrainienne a été touchée dans la nuit du 10 au 11 avril dernier et ces 1800 mégawatts-heures qui sont maintenant indisponibles, détruits d'après le porte-parole de Centernergo. Il y a eu en total de 82 drones ou missiles qui ont été tirés sur toute la surface de l'Ukraine lors de cette attaque. 57 auraient été interceptés mais cela n'a pas empêché la Russie d'atteindre son état final recherché, de détruire cette centrale, d'en toucher 4 autres et petit à petit de grignoter les capacités de production d'énergie, d'électricité des Ukrainiens. Les Russes annoncent avoir détruit cette centrale en réponse aux attaques qu'ils ont subies sur leur territoire pour la production d'électricité et la production de gaz. Pourquoi s'attaquer à ces productions-là ? Eh bien tout simplement parce qu'il est souvent dit que l'économie c'est de la transformation d'énergie, vous ne pouvez tenir au combat sans une économie derrière et vous ne pouvez produire, vous ne pouvez alimenter la ligne de front que si vous avez assez d'énergie pour faire tourner vos usines. Alors ce que je vous propose dans cette vidéo c'est que l'on revienne un petit peu sur ces attaques. Il y a des cartes qui ont été proposées où vous voyez différentes trajectoires des missiles, essayez de comprendre pourquoi et surtout adresser le point de plus en plus présent dans la presse depuis maintenant plus d'une semaine, qui est le point de la réduction du nombre de missiles et des défenses sol-air ukrainiennes qui sont de moins en moins étanches, qui amènent le président Zelensky à demander un petit peu partout des patriotes, patriotes qui pour l'instant ne lui sont pas donnés. Nous allons voir pourquoi il est extrêmement compliqué pour les occidentaux de livrer encore plus d'armements sol-air. Et pour vous teaser un petit peu la raison, je vous propose un petit extrait du royaume. Oh mes amis ! Amis ? Je croyais qu'il nous avait traité d'ennemis. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Aide ! Alors certains d'entre vous ont peut-être compris qu'est-ce que je voulais dire avec cet extrait, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires pour les autres. Eh bien, c'est chapitré, vous inquiétez pas, on attaque la vidéo juste après le jingle. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, les frappes touchent tout le territoire ukrainien. Alors il y a différentes zones, la zone d'Odessa, la zone de Kharkiv, le sud de Kiev, mais également vraiment dans l'ouest, du côté des réserves de gaz de Stryi, où il y aurait environ 20% de l'équivalent des réserves de gaz européennes, qui a été visé par des missiles Kingzal, non interceptés, et des missiles de croisière 101. Pour la petite histoire, vous allez pas me croire, mais c'est Naftogaz qui gère ça, retirer un F, et les complotistes vont se faire plaisir. Donc lors de ces frappes, nous avons eu du KH-101, nous avons eu Kingzal, nous avons eu des drones, dont la plupart sont interceptés, 39 sur 40. Les Ukrainiens utilisent un système avec des téléphones pour écouter la présence de drones, et arrivent ainsi à intercepter les drones, grâce à leur suivi auditif, si je puis dire, c'est une technique qui n'est pas nouvelle, vous prenez la guerre du Vietnam, cela se faisait déjà, même vous prenez la seconde guerre mondiale, il y avait des personnes au sol, qui observaient pendant l'Angleterre, ils entendaient passer un avion, ils faisaient un rapport, ils appelaient le central opération, et comme ça, en temps réel, on arrivait à suivre, même avant les radars, où étaient les avions en approche, et ça permettait de, par exemple, préparer une embuscade. Donc ce sont ces vieux concepts qui ressortent, et qui font leur preuve, 39 drones abattus sur 40, néanmoins, s'augmente la charge de travail des défenseurs à pas cher pour l'attaquant, et juste car c'est intéressant, nous avons vu apparaître dans certaines zones du monde, des sortes de copies des drones iraniens, made in China. Donc il y a peut-être une tendance probable que l'on risque de voir de saturation du marché, de copies de ce type de drone, qui demandent beaucoup de moyens pour être interceptés, être détectés. Si vous êtes jeune ingénieur, il y a beaucoup de choses à faire dans l'anti-drone. Et vous avez également des KH-59 qui ont été tirés, et des S-300, normalement utilisés contre les aéronefs, qui sont utilisés contre des cibles au sol, et il y en a 0 sur les 12 qui ont été interceptés. Donc nous sommes beaucoup plus bas en termes de pourcentage d'interception que ce qu'il y a pu se faire, par exemple, cet hiver. La zone de Kharkiv était beaucoup touchée ces derniers temps, et bien elle continue d'être visée avec 10 impacts là-bas. Et c'est ce qui amène un journaliste, un expert, M. Ropéke, du Bild, donc grand journal allemand, qui est sorti public pendant la presse et qui a dit il y a des soucis au niveau des stocks de Patriot, des soucis au niveau des stocks de Iris T. Et c'est cohérent avec les déclarations des Ukrainiens qui disent nous avons besoin de systèmes de défense solaire. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien a d'ailleurs dit qu'il n'y avait pas d'autres endroits sur Terre où il y avait vraiment besoin de Patriot, hormis l'Ukraine. Pourquoi ? Car il y a des attaques de missiles balistiques. Et le Patriot, s'il est bien placé, s'est intercepté un missile balistique. Mais les astères français, également, on l'a vu récemment en mer rouge. Comme vous pouvez le voir sur cette trajectoire, sur cette carte, il y a un choix de la part des Russes de ne pas saturer un axe et de faire évoluer leurs missiles pour qu'ils arrivent sous différents axes. Une des raisons probables, c'est la volonté de forcer l'adversaire, forcer le défenseur ukrainien à devoir mettre des systèmes solaires un petit peu partout. Et ça peut également être lié à un petit souci de renseignement pour savoir exactement où sont les batteries mobiles. Donc, de manière à optimiser les chances, ils préfèrent attaquer sous différents angles, diluer leurs forces, de manière même à prendre le risque à ne pas pouvoir passer sur un axe car il y a trop de systèmes solaires, mais augmenter les chances macro que ça finisse par passer car ça passe de tous les côtés. Donc là, c'est des choix, le choix de la dilution des forces ou le choix de la concentration des forces. Généralement, dans l'armée, les commandants sont plutôt pour la concentration des forces. Regardez le didet, le débarquement. Les armées alliées ont tout concentré sur 50 kilomètres de plage et plus de 150 000 hommes. Vous prenez les Russes au début de ce qu'eux ont appelé l'opération spéciale de ce que nous appelons en Occident la guerre en Ukraine. Alors, ne commencez pas à me dire dans les commentaires que ça a commencé en 2014. Là, ce n'est pas le débat. Les Russes ont décidé d'entrer en territoire ukrainien sur une multitude d'axes diluant ainsi les forces. On retrouve cette constante également dans l'utilisation de leurs missiles. Toujours est-il, et on le signale à chaque vidéo, le BDA, le débriefing, le battle d'hommage à cesse. Au résultat, comme on dit dans France, allez voir le résultat des tirs. Il est encore une fois, comme à chaque fois, offert par les Ukrainiens qui communiquent sur le pourcentage d'interceptions suivant des types de missiles et également, mettre des photos en ligne et mettre des vidéos en ligne pour qu'on puisse faire une idée de si les objectifs cherchés ont été atteints ou pas. Voilà, moi je ne comprends toujours pas, mais vous allez me dire que je n'ai pas toutes les cartes en main. Toujours est-il, ce que je veux adresser dans cette vidéo, c'est pourquoi, à l'heure actuelle, les États occidentaux freinent autant des quatre pattes pour livrer plus de patriotes. C'est ce que je vous ai expliqué en fait avec le petit extrait de Walt Disney. Walt Disney, ça nous vient des États-Unis. Les Américains sont très friands de Walt Disney, connaissent très très bien le rognon. Mais je vous propose un autre parallèle autour de la gestion du pétrole. Prenez votre voiture. Prenez votre voiture, on va dire, il y a 100% de pétrole ou 50% de pétrole dedans. Un moment, le niveau de pétrole, parce que vous conduisez, il diminue, il descend jusqu'à atteindre une réserve. Au moment de la réserve, eh bien, en termes de liberté d'action, vous êtes un peu contraint, il va falloir trouver du pétrole et refaire le plein. La problématique, c'est quoi ? La problématique, c'est que dans le monde de l'armement, au vu des tensions au niveau du stock, à l'heure actuelle, ce n'est pas trouver du pétrole, c'est trouver un puits, puis le raffiner nécessité énorme d'anticipation. Anticipation qui a complètement fait défaut d'un point de vue politique depuis plusieurs années, mais ce n'est pas le débat. Le débat, c'est quoi ? Le débat, c'est qu'avec un réservoir d'essence à 50%, vous avez des options. Avec un réservoir d'essence à 20, 30, 40%, vous avez moins d'options. Mais la réalité, c'est que, en ce cas de l'armement, au vu des formats des armées actuelles après des années de dividendes de la paix ou des années de missions de protection de la paix plutôt que de guerre, continuent encore à affaiblir les armées occidentales, à descendre, c'est quoi ? C'est prendre le risque de nouvelles ouvertures de fronts. Les États-Unis regardent clairement vers l'Asie. Si les États-Unis donnent trop de leur matériel, ils ont peur tout simplement que cela leur ouvre de nouveaux fronts et ne pas réussir à faire face. Alors, pour un observateur externe, il peut se dire que c'est absolument injuste et que ce n'est pas normal que les États-Unis, qui ont plein de chars, qui ont plein de missiles, qui ont plein de systèmes patriotes, ne donnent pas plus. Les États-Unis ont investi, leur démocratie a voté pour monter un format d'armée qui leur coûte et c'est leur choix souverain de décider quel est le pourcentage qu'ils doivent garder en stock pour leurs propres besoins, pour leur propre sécurité et de décider quel est le pourcentage qu'ils peuvent donner aux autres. Il ne faut pas oublier que les États-Unis s'étaient engagés à protéger la souveraineté territoriale de l'Ukraine qui sont donc liés par cette signature en 1991 au moment où les têtes soviétiques ont été retirées en accord avec le traité de non-prolifération donc que les États-Unis sont directement engagés par signature auprès des Ukrainiens. Alors, comment faire ? Il faut produire plus. Le problème de produire plus c'est qu'il faut anticiper. On a vu, il y a des délais pour refaire le plein à la pompe et clairement, nos décideurs n'ont pas l'air d'avoir vraiment anticipé qu'il allait falloir extraire du pétrole pour pouvoir faire rouler la voiture. Vous pourriez me dire mais la France peut peut-être livrer plus de systèmes et on en revient des choix qui proviennent de notre démocratie. Nous avons eu un système de défense aérienne qui est extrêmement faible. Quand j'ai extrêmement faible, on en a déjà parlé par exemple, au-delà de l'Ukraine, nous sommes très peu équipés en défense solaire. Vouloir donner un ou deux ou trois systèmes de défense aérienne supplémentaires, nos systèmes Mamba avec les astères, eh bien ça serait très malvenu à un moment où nous apprêtons à recevoir les Jeux Olympiques et où ces systèmes vont être nécessaires pour la protection de notre nation et la protection de nos citoyens et de nos visiteurs. Et s'il y a une chose à retenir de ce qui se passe actuellement en Ukraine, c'est que quand il fait beau et qu'il n'y a pas de tempête, on a l'impression que tout va bien et qu'on a le meilleur équipage du monde. Et qu'à partir du moment où la dépression arrive, où le baromètre descend, il devient très dur de se cacher et on voit tout de suite qui avait préparé la tempête et qui ne s'y était pas préparé et FlySafe. Hakuna Matata ! Ça veut dire pas de souci ! Hakuna Matata ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501